Bonjour, je m'appelle Toby et manifestement je ne suis pas francophone d'origine, mais je vois que tous les congrès sont en français, donc je vais faire mon meilleur. Je vais vous parler du R-Project in Google Summer of Code. Le projet R, c'est un projet de logiciel libre qui permet l'analyse des données. Et on a aussi parlé beaucoup des données ouvertes, donc je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Pour débuter, pour décrire R, c'est un logiciel libre pour la statistique et la graphique, pour l'analyse des données. C'est un logiciel libre, c'est disponible sur Internet, sur rproject.org, et c'est principalement un interprèteur pour le langage de programmation avec le même nom, R. Et ce qui est le gros intérêt du système R, c'est qu'il y a plein de paquets avec différentes fonctionnalités qui peuvent vous aider dans l'analyse des données. Par exemple, pour l'apprentissage artificiel, le machine learning, l'analyse des données et la visualisation des données, il y a plein de paquets, et les chercheurs qui développent de nouvelles méthodes, ils vont toujours publier ça sous la forme de paquets R d'abord. Donc, en utilisant le système R, vous aurez tout de suite accès aux dernières méthodes pour l'analyse. Et une des raisons principales pour lesquelles il y a tellement de monde qui utilise R, c'est parce que c'est un logiciel libre, c'est-à-dire que c'est complètement ouvert et gratuit d'utiliser, de modifier et de redistribuer sur les sciences GNU-GPL. Et pour donner un petit exemple, le genre d'analyse qu'on peut faire grâce à R, j'ai montré un graphique que j'ai produit pour un de mes papiers. Je fais la recherche sur l'apprentissage artificiel, et ça vient d'un de mes papiers qui décrit un modèle de segmentation. C'est des petites lignes vertes dans la figure ici. Et là, c'est grâce à R que j'ai calculé ce modèle-là en vert, à partir des données brutes en noir. Et ensuite, c'est grâce à un autre paquet sous R que j'ai fait ce graphique-là. Et pour une petite histoire du projet R, ça vient de 1992, c'est codé d'abord à l'Université d'Auckland dans la Nouvelle-Zélande par deux gens qui s'appellent avec leur prénom qui commence avec R, c'est pour ça. Et après ça, c'était cinq années plus tard, en 1997, que le CRAN, le Comprehensive Art Archive Network, a apparu. Et c'est là où ça commence à prendre l'ampleur. Le projet commence à accepter des paquets, des codes de logiciels libres qui sont écrits par des gens partout dans le monde. Et pour la deuxième partie de ma présentation, je vais parler de la liaison du projet R avec le projet Google Summer of Code. Et pour notre timeline, il y a 1998 que Google a commencé en Californie. et c'était à partir de 2005 qu'ils ont commencé le projet Google Summer of Code. C'est le projet de programmation d'été de Google en français, s'il vous plaît. Et le projet R, on a participé au Google Summer of Code à partir de 2008. Et moi, j'ai commencé l'administration dans ce projet-là à partir de 2002. Donc, qu'est-ce que c'est que Google Summer of Code? Google Summer of Code, c'est un projet qui se passe tous les étés pour les étudiants partout dans le monde. L'étudiant, il va être payé, financé par Google, 5 500 piastres pour écrire du logiciel libre et qui sera ensuite diffusé gratuitement pour tout le monde sur Internet. En gros, ce qui se passe, c'est des diverses organisations de logiciels libres, par exemple Air, ou Debian, Wikimedia, Mozilla, ils vont tous appliquer à Google pour des financements à partir du mois de février. Ensuite, en Mars, il y a des mentors dans chaque organisation qui vont proposer des projets, vont chercher des étudiants à travers le monde grâce à Internet. Et les étudiants, ils vont procéder pour des projets. Et ensuite, Google, il va donner une certaine quantité d'argent à chaque organisation. Et les organisations, ils vont classer tous les projets. Et les meilleurs projets seront financés. Et c'est grâce à ce système-là qu'en fait, tous les étés, il y a des milliers d'étudiants qui travaillent pour avancer la table de logiciel libre grâce au Google Summer of Code. Et ça, moi, j'ai participé en tant qu'administrateur et mentor pour le projet Air. Donc, pour une histoire de combien d'étudiants on a encadré avec le projet Air au fil des dernières années, ça a commencé en 2008 avec seulement quatre étudiants. Et on a vu ça augmenter jusqu'à 23 étudiants l'année passée. Et personnellement, j'ai encadré cinq étudiants ces dernières années, dont trois l'année passée. Pour vous donner un exemple, qu'est-ce que c'est qu'un bon projet pour le Google Summer of Code, c'est surtout, il faut que ce soit un projet de logiciel libre. Et il faut que ce soit plus ou moins exactement trois mois de travail en temps plein, pour un étudiant, c'est-à-dire pas trop ambitieux, mais pas trop court non plus. Ça devrait comprendre l'écriture des documentations et des tests pour le code. Et ça peut même juste être un projet de traduction ou d'écriture de documentation. Ça n'implique pas forcément la programmation. Et surtout, il ne faut pas que ce soit un projet de recherche. Dans le projet Google Summer of Code, il faut que le projet soit bien défini et possible de finir dans un temps de trois mois. Par exemple, avec le projet R, souvent, on propose aux étudiants d'écrire un nouvel paquet R avec une fonctionnalité qui a été déjà décrite dans un papier de recherche, mais qui n'a jamais été implémentée d'une manière très bien. Ou bien, on va encourager un étudiant de développer un paquet R qui est déjà existant, mais qui manque des fonctionnalités, qui peut être amélioré. Et pour vous donner un exemple, tant qu'on crée, je vais vous parler de mon projet Animate. C'est pour la visualisation des données. Je vais vous montrer un petit exemple sur le navigateur, si ça marche. C'est un projet de visualisation des données, c'est-à-dire qu'on part d'un tableau de données plus ou moins formaté, et ensuite, grâce au logiciel, on le transforme dans une visualisation interactive. C'est-à-dire qu'en cliquant sur le graphique en bas, on arrive à choisir le numéro de saut dans le signal vert ici. Et on peut mieux comprendre le modèle de segmentation qu'on a vu dans le graphique que je vous ai montré précédemment grâce à l'interactivité. On peut cliquer sur différentes parties de la graphique pour voir comment le graphique change. On comprend mieux le modèle que propose, que j'ai brèvement discuté. Mais oui, c'est grâce au logiciel que mes étudiants ont écrit, qu'on a un logiciel qui marche et qui arrive à faire en sorte de sortir ce genre de graphique ici. Parce que moi, j'avais une petite idée comment faire ce genre de logiciel, etc. Mais c'était grâce à l'aide de mes trois étudiants au fil des années qu'on a réalisé ce projet-là et que ça marche pour analyser la visualisation aujourd'hui. Donc, c'est mes trois étudiants, Susan Vanderplass, Carson Sievert et Tony Tsai, qui ont aidé à coder ça. Et comme j'ai dit, c'est un projet international. Ces trois étudiants, ça vient des États-Unis et en Chine. Et je pense que ça, c'est à peu près tout. Ça fait que si vous voulez me contacter, vous pouvez m'accueillir un courriel. Sinon, je peux répondre à vos questions par rapport soit à projet Air, soit à Google Summer of Code.